Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Je voudrais terminer ici la dernière interaction parce que, comme je disais, on avait beaucoup d'espace ici qui nous restait. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit quelque chose, pas trop épais. Alors, vous allez avoir besoin de deux morceaux. Alors, un grand morceau, si vous voulez le couper en deux ensuite. Alors, la hauteur de la page, ici, maximum. Vous faites un petit peu moins, si vous voulez. Moi, j'ai fait exactement la hauteur du rabat. Alors, le rabat, ça se trouve être celui de gauche. Alors, là, n'oubliez pas qu'on travaille sur la troisième section. Alors, celui de gauche, qui sont les deux, qui sont comme ceci. Alors, il y a celui de droit, celui de gauche, comme ceci. OK? Alors, ça se trouve être tout simplement dessous le rabat de la page qui glisse, la page... Comment je l'appelle, déjà? La page qui glisse, comme ceci. OK? Coulissante. La page glissante, je crois. Coulissante. Non. La page qui glisse. Et puis, où est-ce qu'on a installé la fermeture éclair? Alors, c'est tout juste dessous la fermeture éclair. C'est sur le rabat qui est dessous. OK? Alors, là-dessus, on doit ajouter un petit peu d'épaisseur. Alors, comme je vous dis, un morceau que vous avez qui est plus haut que... Exactement la hauteur de la page ici, ou moins, si vous voulez. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors, vous devez faire une marque au centre exact. OK? Et puis, on va faire des bandes de collage sur chaque côté. Mais, il faut avoir, oui, votre petite carte ici. OK? Alors, moi, c'est la petite carte que je vous avais montrée. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop large, parce que plus elle est large, moins vous avez d'espace pour les pages. Alors, les pages ne sont vraiment pas larges, comme vous voyez. Mais bon, ça va. Et puis, la longueur, bien, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la page. Mais, je ne vous recommande pas plus que peut-être auprès de la moitié de la page. OK? Alors, moi, ce que j'ai fait, ma petite carte, je l'ai matée sur deux papiers cartonnés 300 grammes. Alors, vraiment rigide, rigide. J'ai mis une attache parisienne au centre. Alors, j'ai mesuré le centre par rapport à la longueur. J'ai fait une marque. Le centre par rapport à la largeur, j'ai fait une marque. Là, où est-ce qu'elle se rend compte, c'est le centre exact. Et puis, j'ai mis un petit papier ici pour mon attache parisienne, pour que ce soit plus facile à installer. Juste par-dessus, pour ne pas avoir à... Un petit peu que je réfléchisse. Alors, votre petit papier dessous, vu que vous allez tourner, comme ça. Alors, si vous ne voulez pas le voir, il faut que la largeur soit plus petite que la hauteur de la carte. Pour que ce soit un petit carré derrière. Pas trop large. On n'a pas besoin de tant que ça pour coller. Alors, il ne faut pas qu'on la voit quand on tourne, finalement. Puis, vous pouvez même enlever un petit peu sur les coins, comme ceci. Il ne faut pas qu'on la voit pendant qu'on tourne aussi. Ou, si vous voulez, vous pouvez la mettre tout simplement au centre de votre papier de matage, quand ce sera le temps de l'installer. Alors, moi, j'ai... Si je tiens mon petit papier comme ceci, bien, vous, on le voit un petit peu ici. Puis, on le voit un petit peu ici. Alors, dans le plus, je vais l'enlever ici. Puis, ici. Alors, c'est comme un cercle. Finalement, vous auriez pu mettre un cercle, c'est la même chose. Ici, on le voit un petit peu. Je vais enlever un petit peu plus. Puis, ici aussi. OK. Alors, j'aurais pu faire un cercle, ça aurait fait la même chose. Ici, on voit un petit peu les petites pointes. Comme ça. Comme ça. Je pense qu'on ne voit plus. Voilà, ce que ça me donne ici. Alors, j'ai ça de côté. Alors là, ça, c'est le centre de ma page. C'est d'ici qui va être attaché mon petit pivot, mon fermoir pivot. Alors là, il faut se faire une marque à savoir quelle largeur qu'elle reprend. Alors ici, je me trouve à avoir... Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'attacher. Alors, c'est moi, c'est mon centre ici. On se fait une marque ici et ici. OK. Je fais mesurer chaque côté pour voir si c'est la même chose. Alors ici, j'ai 78 mm. Ici, j'ai 78. Même chose. Alors, je vais faire mes rabats, ici. Un tout petit peu plus petit. Alors, je vais me garder environ un à deux millimètres ici. Que je laisse d'espace pour que la carte puisse quand même se loger quelque part. Alors, elle va tourner comme ceci pour fermer. Mais, il faut se garder environ un à deux millimètres. Alors, je me fais une marque ici pour ma ligne de pliure. Je vais vérifier si l'autre côté, c'est la même chose. Si je me mets un à deux millimètres, même marque ici. C'est parfait. C'est la longue ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Je fais la même chose sur l'autre carte. Alors, pourvu que vous ayez gardé la largeur. Si vous faites la moitié de la largeur de la page, ça va être correct que votre bande de collage va se contenir ici. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Alors, ici, maximum. Il va falloir un tout petit peu moins. Alors, moi, ça me donne ici un pouce et sept huitièmes. Je n'en fais pas de bousset. On n'a pas suffisamment d'épaisseur disponible pour se faire des bousset. On efface les marques. Alors là, je vais enlever un peu d'excédent. Vu que j'ai environ un centimètre ici, c'est ce qui compte. Je vais enlever sur les deux en même temps. Ici. On va biseoter les coins. On va arrondir les... Ça, c'était les biseautés, les coins de la bande de collage. On arrondit les coins de la carte. Idéalement. Surtout, vous avez des coins. Moi, je recommande toujours d'arrondir. Sauf quand vous avez à mettre une interaction par-dessus ou vous avez besoin de la largeur complète. Donc, ça fait un carré ici. Mais ici, on n'a rien par-dessus. Puis ici, j'ai comme une tâche d'encre. Deux... Ici, j'ai une tâche d'encre. Alors, je vais la mettre sur le dessus parce que ça va être maté au complet. On fait notre arrondi comme ceci. Si j'essaie de ne pas mater l'intérieur, mais je n'aurai pas la tâche. Alors, on va l'installer ici. On va la coller sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais la placer exactement ici sur le côté. Égal en haut en bas. Si vous avez fait plus petit, essayez d'être centré et d'avoir la même chose en haut en bas. Idéalement. Sinon, ce n'est pas dramatique. Donc, si vous avez plus d'espace en haut en bas, il n'y a pas de problème. Alors, je vais aller presser ici. Je vais m'assurer que c'est toujours au bon endroit. Vous voyez. C'est difficile à coller le papier... le papier cartonné 300 grammes. 110 livres. C'est raide, puis ça va toujours décoller. Je vais faire la même chose ici. Donc, c'est dans le cas ici. C'est comme ceci. Sur le rabat. Tout juste sur le côté. En haut en bas, on ne peut pas dépasser. On va presser. On va presser le haut en avant. Ensuite, vous allez mesurer l'intérieur du rabat, finalement, après avoir installé les deux petits. Alors, tout ce qu'on a ici. Puis, vous allez calculer la hauteur, au moins un millimètre en haut, un millimètre en bas. Et puis, les côtés, il faut que ça se contienne. Alors, moi, je l'avais pré-coupé. C'est parfait. J'arrive juste égal. Si vous voyez que quand vous fermez comme ceci, ça veut faire un gondolé, ça veut... Un petit peu que je l'attrape. Ça veut monter un peu comme ça. C'est qu'il est trop large. Alors, il faut que ça se contienne bien et qu'il reste plat. Alors, là, si vous voulez, vous pouvez installer votre... votre petit fermoir. Moi, je vais le mettre... Je vais le coller dessus vu que j'ai tout arrosé ici. Alors, vous de simplement tout coller ça. Alors, moi, j'ai mis un papier comme ça. Je vais toujours faire juste un... Des espaces photos, des infestations, tout ça. Je vais probablement ajouter par-dessus, tout simplement, deux espaces photos et puis des petits papiers pour décorer. Parce que j'aime bien quand c'est... C'est tout maté. Bon, si vous voulez sauter cette étape, je vais faire ça de vos espaces photos et tout ça. Moi, j'aime bien parce qu'on a deux bandes de collage ici et j'aime bien qu'on les cache. Alors, je vais devoir recalculer ici parce que là, je le couvre. Et si vous voulez couvrir comme ça, vous pouvez aussi installer celui-ci avec les pattes dessous, le papier, pour que vous puissiez cacher les petites pattes. Alors là, ici, je vais être bien droite. Bien droite en bas. Parfait. Je vais tout presser. puis, je vais recalculer mon centre. En même temps, ça va vous montrer ceux qui ne sont pas habitués comment procéder mon crayon les petites pattes dessous. Je vais recalculer mon crayon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fermer mes rabats. Je ne trouve pas mon crayon. Alors, je ferme mes rabats ici. Oh, il est là. Et puis, là, je vais centrer. Alors, je vais au moins trouver le centre de la hauteur. Alors, la hauteur ici, je vais y aller en centimètres. C'est plus facile à diviser en deux. Alors, ici, j'ai 21. Alors, je vais aller à 10 et demi. Alors, ça, c'est le centre ici. Alors, je mets ma colle derrière ici. Je vais mettre une petite goutte de colle sur les pattes de métal avec la colle qui va coller le métal. Alors, mon centre, il est ici. Je vais installer mon attache parisienne vis-à-vis de mon centre. Puis, je vais bien centrer pour que ça soit l'espace égal de chaque côté. J'ai beaucoup d'espace. J'aurais pu en laisser moins. Mais bon, ça va. Je vais mettre des petites photos. Si vous mettez des espaces photos ici, il ne faut pas oublier que vous allez avoir ça ici qui va cacher. Alors, peut-être que c'est mieux finalement de tout mater avant de... plutôt que de mettre juste des espaces photos. Mais si vous voulez mettre juste des espaces photos plutôt que de mater ici, je vous recommande d'installer votre attache, votre fermoir ici. Ensuite, vous allez voir qu'est-ce qu'il vous reste comme espaces pour mettre vos espaces photos. Alors moi, je vais en mettre une là, une là. Puis, ce sera comme ceci quand on les regarde. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse. Je vais essayer d'aller chercher. Je vais arriver. bien coller, comme ceci. Je vais mettre des beaux papiers décoratifs. Peut-être des espaces photos. Quatre petits espaces photos ici. Ici, je vais mettre, vis-à-vis de la bande ici, je vais mettre du papier de design. Puis, quand on fait ça, on ouvre. Ici, ça va être du papier muni avec des espaces photos aussi. Puis ici, un espace photo, un espace photo, des papiers pour remplir ici. Alors voilà. Alors mon papier qui va remplir ici, il faut faire attention parce que je n'ai pas de gousset sur les rabats. Et puis, j'ai déjà mis un papier. Si j'ajoute un autre papier pour les espaces photos, et puis en plus, il y a une photo, alors il faudrait vraiment garder une petite distance ici pour ne pas que l'espace photo arrive exactement au côté ici parce que ça va avoir de la difficulté à fermer. Alors si vous gardez environ 7-8 mm, mettre l'espace photo, j'espère que je vais y penser. En ce moment-là, il n'y a pas de problème pour fermer parce qu'on n'a pas une accumulation tout juste sur le pli. OK? Alors ça, c'est ça. Tout simplement. Trop joli. Alors là, je vous viens avec le dernier pop-up, maintenant. Alors ça, ça va aller ici. Ici, comme ceci. Voilà. Alors le dernier pop-up, quelque chose de... simple. Alors j'ai pris une feuille, alors je vais me rendre au fond. Alors ici, on avait tout terminé, l'interaction, les interactions. Ça, il nous reste à tout fixer ça. On a notre cahier journal ici, la pochette ici, ici, je vais arrondir les coins. Alors on s'en va au fond ici. Ça, c'est le rabat du pop-up, le dernier ici. OK? Alors j'ai calculé un papier de la même largeur ou un tout petit peu plus petit. Alors j'ai environ peut-être 3000 mètres de moins large que le rabat en haut, qui est le rabat du pop-up. Et puis, j'ai pris toute la longueur de mon papier. OK? Ensuite, j'ai trouvé le centre. Je me suis fait une marque au centre du plus long de votre papier. Alors si je mets le centre vis-à-vis le pli de mon rabat d'en haut, alors vous allez calculer environ à peu près un centimètre. Vous allez faire une marque ici, en bas. Un centimètre en bas de la marque. Parce que là, ici, vous avez fait une ligne au centre pour marquer le centre. Mais il faut aussi faire une ligne de pliure pour les bandes de collage. OK? Alors ma marque ici de bande de collage, si j'aligne le centre vis-à-vis le pli ici. Alors je vois que ma bande de collage est ici. C'est là que ma carte va terminer. Alors je calcule, je me fais une marque environ un centimètre plus bas. Alors l'équivalent de la bande de collage. Pas plus. OK? Je me fais une marque ici. Puis ensuite, je vais mesurer ce que ça me donne. Alors à partir de mon pli, ça me donne exactement, alors je vais aller ici à 13,5 centimètres. Donc je vais me faire une marque en haut aussi à 13,5 centimètres. Alors je mets 13,5 sur mon pli. Je me fais une marque ici à zéro. OK? Alors on va commencer par faire ici pour que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va. De toute façon, on peut toujours aller revoir le dévoilement s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en cours de route. Alors je ferme les lignes de pliure. Alors ici, au centre, c'est supposé être le centre. Ici, j'ai un centimètre de décollage de chaque côté. C'est un petit peu moins que... On se pousse. Bon. Si c'est fait, on peut effacer nos marques. Alors on va se trouver à plier comme ceci. OK? Ensuite, alors là, on doit faire un cadrage à l'intérieur. Alors on a une règle. Alors une fois que c'est plié, vous pouvez peut-être juste faire un petit pli pour vous rappeler que vous avez une bande de collage ici. OK? Alors moi, je vais calculer 2 centimètres tout le tour parce que je voudrais que ça soit quand même assez solide. Plus que votre papier cartonné est raide, est épais, plus que vous risquiez que ça fasse des ronds ou est-ce que vous avez fait des petits cadrages tout petits, tout étroits. Alors plus que votre papier est épais, plus que vous devez faire un cadrage qui est quand même assez grand. Alors 2 centimètres, je me fais 2 marques ici. 2 marques par côté. Ici. Ici. Puis même chose en bas à partir de la ligne de pliure de la bande de collage. Une ici. Une ici. Ensuite, on va couper. Je vais faire la ligne peut-être, ça va m'aider. Je vais faire la ligne ici. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça. Alors là, on doit découper tout ce cadrage. Alors vous pouvez tenir votre carte bien serrée au centre. Parce que si vous la tenez comme ceci, et vous continuez, vous allez aller en diagonale derrière. C'est important de tenir le haut où est-ce qu'il y a les deux morceaux pour que tout reste bien droit. Vous le tenez bien serré pour ne pas que ça déplace. Jusqu'au bout ici. Même chose ici. Je m'assure que c'est bien sur le pli. Je le tiens en haut. Ça, c'est un truc pour quand vous avez à couper qu'il y a quelque chose qui est déjà plié. Pour ne pas que ça aille en diagonale. Il faut vraiment tenir le haut. Pour ne pas que ça se déplace. Je vais juste le lever ici. Comme ceci. Ici, c'est encore plus important de bien tenir. Alors je vais faire une petite courbe ici pour aller rejoindre ma ligne. Je vais refaire le coin plus tard. Je vous assure d'être bien à plat, bien égal. Tenez. Un petit peu là. Il faut que je descende sur le bas. Voilà. Alors quand vous coupez comme ça, c'est difficile. Alors il faut que vous ayez un papier en haut et un papier en bas. Vous voyez. Comme ça, vous pouvez aller complètement droit sur votre ligne. Si vous lâchez, vous devez aller replacer. Comme ça. Je vais terminer ici aussi. Puis ici encore, il faut tenir bien droit les côtés pour aller finaliser le coin. Voilà. Alors moi, je vous recommande de mater tout le tour. C'est plus facile à faire quand on est à plat sur la table. Alors vous mater idéalement avec toujours un millimètre de papier blanc. Alors vous allez aller deux millimètres moins large ici, ici, ici. Alors vous avez six morceaux à placer. Il ne faut pas plier le morceau ici. Il faut vraiment l'interrompre. On va mettre un autre ici. OK? Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez retourner à votre page. Vous allez... Alors mesurer de ici à ici. Vous devez faire une pochette. Alors je vais prendre deux autres feuilles. Peut-être qu'une, j'en aurais assez. Je pense pas. Je vais en faire une puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, on a... Il faut faire une pochette qui commence de ici à ici. Même chose, ici à ici. Vous avez une bande de collage à chaque côté. Alors ici, moi, j'ai assez large pour pouvoir faire une bande de collage. Alors il faut vous contenir... Allez avec la largeur de votre rabat qui est probablement un petit peu plus étroit que votre... le fond, la section ici. OK? Si vous êtes un peu plus étroit ici, ça va. Il faut vous fier à ce que vous avez là. Puis ensuite, on va avoir la hauteur ici exacte jusqu'au pli. Jusqu'en haut du pli pour celui du haut et jusqu'en bas du pli du rabat ici pour celui du bas. Alors je vais voir si ça me donne la même chose en bas ici. Oui, parfait. Alors je vais couper ici. Je crois que j'en ai deux dans le même papier. La même feuille. Alors je vais couper ici sur ma marque. Voyez-vous, j'en ai suffisamment. J'en ai même plus large. Alors vous avez une feuille. Si vous avez du A4, pas de problème. Vous avez amplement. Je vais faire mes bandes de collage. Même chose les deux. On aurait pu le faire avant de la couper. Ça aurait été plus sûr que tout va être égal. Alors moi, je vais les mettre bout à bout comme ceci. Alors ici, je me trouve à voir à bout de pouce. Alors si vous faites la ligne avant de le couper, vous êtes certain que ça va être la même largeur. Ici, je dois bouger un petit peu. et je vais faire ma marque ici. Ceci. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est effacer nos marques, biseauter ce qui va être collé près du pli ici. on va tout simplement l'installer. Je vais faire mon arrondi pour que ce soit plus facile à coller. Alors où est-ce que j'ai biseauté? Ici, ça va être vis-à-vis ici parce qu'une fois qu'on va l'avoir collé, on va se trouver à mettre un papier ici qui va entrer à l'intérieur. Donc on va cacher les bandes de collage. Ce n'est pas nécessaire de biseauter. Si vous biseauter par erreur, ce n'est pas un problème. ce n'est pas qu'il ne faut pas biseauter, c'est que ce n'est juste pas nécessaire. Alors là, je vais mettre la colle sur les deux côtés. Je vais l'installer tout juste pour que ça plait bien. Comme ceci, centré. Dans le bas, on a un petit peu plus large que le rabat, donc on doit centrer. On doit avoir un millimètre ou deux chaque côté. Moi, j'ai deux millimètres de chaque côté. Sûrez-vous que ça ferme bien? Est-ce que j'ai mis de la colle à la base? Non. Du côté qu'on a biseauté, il faut mettre de la colle à la base ici. Ça devient une pochette. OK. Comme ceci. Tout juste en haut. Ça plie tout juste. Voilà. Alors, vous faites la même chose en haut. Vous allez la coller tout juste en haut de la ligne de plieux, finalement, du rabat. Puis ensuite, vous allez avoir votre cadrage. Vous avez votre bande de collage ici. Vous allez biseauter un tout petit peu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Puis, vous allez l'entrer ici. Vous allez la coller à l'intérieur. Alors, vous mettez la colle seulement à l'intérieur ici. Vous allez l'entrer dans la pochette. Vous assurez que ça plie bien. Puis, vous allez presser. OK. Alors, la colle, elle se trouve être dessous ici et non pas dessous ici. Puis, vous faites la même chose sur l'autre pochette. Puis, alors, ça va plier comme ça. OK. Vous assurez que ça plie bien. Ici, j'ai peut-être un petit peu long. La carte est peut-être un tout petit peu trop longue. Alors, quand vous allez faire ça ici, il faut que ça plie. Donc, regardez, elle est parfaite. C'est pour ça qu'on a laissé un centimètre pour que ça puisse plier. Puis, quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Alors, c'est le cadre surélevé. Ensuite, il reste à décorer. Vous allez mater le fond ici du papier de design. Vous allez avoir tout mater le tour ici. Puis, vous allez ajouter des petites décorations ici. Il y a des petites décorations à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, je vous reviens ensuite avec le fermoir en métal, avec toute la cartonnette qui fait que tout ça va se tenir ensemble. Alors, finalement, je ne l'attacherai pas derrière comme j'avais dit au départ. Ça va être une bande transverse qui va être attachée avec le fermoir. Alors, je vous reviens avec ça demain. Ça va être finalement le... Je croyais que c'était terminé aujourd'hui, mais il va falloir terminer demain parce qu'il faut que je fasse tout ça. Et puis, je voudrais vraiment que ça soit séparé de cette série, de ce tuto ici. Alors, le fermoir en cartonnette, j'y reviens demain. On le fait au complet. Alors, à demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada